Oui, mais vous savez, quand je regarde, j'aime bien tous les jeunes et mon souhait c'est que tout le monde devienne riche. Mais vous savez, la richesse a, j'allais dire, une voie. La première voie, j'ai dit, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience passe par le travail. Vous savez, il y a des notions que nous confondons. Par exemple, quand on a parlé de l'entrepreneuriat qui peut permettre d'être riche, que l'école ne enrichit pas. Je dis, je ne suis pas d'accord pour ces propos parce que ce qui est vrai pour l'Amérique n'est pas forcément vrai en Afrique. Nous, nous sommes à un autre stade. Tout, nous devons tout apprendre. Et les Asiatiques, je le dis, on sent ceux qui ont compris. Ils ont appris à faire même des cure-dents. Ils ont appris à produire le poisson. Le tilapia n'est pas un poisson de Chine. C'est un poisson qui pousse dans des lacs comme le lac Tchad, c'est-à-dire en Afrique. C'est un poisson carrivo. Alors, ils viennent, ils prennent les alevins, ils vont les semer, ils les nourrissent exactement comme on nourrit les poulets. Et voilà, ils tirent, ils font le conteneur. Le conteneur nous arrive à Bijan ici à 32 millions. Alors, si nos jeunes savaient faire du poisson, ces 32 millions, ça resterait où ? Ce n'est pas ici, ce n'est pas de la richesse. Mais je dis qu'on croit qu'on va devenir riche facilement parce qu'aujourd'hui, je m'excuse de le dire, il y a toute cette jeunesse qui n'aime pas l'école. Aucun enfant n'a jamais aimé l'école. On le sait, puisque les enfants ont toujours fait l'école buissonnière. Alors, aujourd'hui, quand on dit oui, tu peux devenir riche dans l'école, ils applaudissent tous, ils sont contents, on ne va pas à l'école, on va devenir riche. Ce n'est pas comme ça. Quand on dit qu'on ne va pas à l'école, on devient riche, on parle d'entrepreneur. Mais l'entrepreneur ne veut pas dire, je ne vais pas à l'école, je fais quelque chose, je suis entrepreneur. Non, ce n'est pas cela l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un d'abord qui apprend à faire quelque chose. Il va à l'école, il va en formation. Je donne un exemple. Quelqu'un va en formation, il sort analyse programmeur. Ou il sort ingénieur, je ne sais pas, de conception en informatique. Alors, avec ce background, ces connaissances, il va maintenant créer une entreprise. Mais ce qui serait le mieux, c'est que déjà qu'il ait cette formation et qu'il travaille d'abord pour avoir de l'expérience. On n'est pas entrepreneur comme ça, on sort, je ne vais pas à l'école et puis ça y est, on devient milliardaire. Non, il y a un chemin à suivre. Donc, je dis d'abord se former. Se former. Quand on dit l'école, ce n'est pas le fait d'aller parler français, philosophie, etc. Non, l'école, c'est toutes les formations, tout ce qui nous permet d'apprendre quelque chose. Donc, il faut se former. Et une fois qu'on s'est formé, il est souvent mieux de travailler d'abord pour quelqu'un. Pour avoir ce qu'on appelle, comment on appelle, l'expérience. Au Canada, par exemple, quand vous allez concourir ou quand vous allez postuler, on regarde l'expérience. Même si vous avez travaillé dans des, comment on appelle, des cafés, vous avez travaillé où tout ça, c'est l'expérience qui compte. J'ai une de mes belles soeurs, une société japonaise qui est venue et qui devait recruter du personnel. Ils étaient nombreux. Donc, ils avaient les mêmes diplômes. Quand ils ont vu qu'ils ne savaient pas comment faire, on demande à ma belle soeur, mais en dehors de tout ce que tu as dit, qu'est-ce que tu sais faire d'autre ? Elle dit, tous les soirs, quand je descends, je travaille dans une compagnie d'assurance commerciale, mais quand je descends, je fais du BISAB. On dit, c'est quoi ? Elle a expliqué. Je fais du Niamakoudi, je fais ceci et je mets un sachet et pendant que je vais au travail, on vend. On dit, c'est toi que nous voulons. Parce que l'expérience. Donc, d'abord, un entrepreneur pour faire de l'entrepreneuriat. Tous ces jeunes qui rêvent, coach, je veux que tu me formes en entrepreneuriat. Je veux qu'ils entendent aujourd'hui que celui qui aspire à l'entrepreneuriat doit se former dans un domaine d'abord. Ensuite, s'il peut avoir un emploi, il va aller travailler pour quelqu'un pour avoir de l'expérience. Et pendant qu'il cherche l'expérience, il met de côté de l'argent. C'est cet argent qui va lui permettre d'entreprendre. Au lieu de jeunesse qui rêve, on dit, voilà des vidéos, paie 100 dollars, tu vas cliquer les vidéos et puis tu vas avoir de l'argent. On dit, bon, je ne vais pas citer des noms d'entreprises. On dit, oui, tu donnes telle somme ici et tu parraines tant de personnes qui donnent la même somme. Et puis après, la somme se multiplie. On appelle ça de tous les noms inimaginables. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais je veux simplement dire ce qui est, ce qui est. Le mot, la notion d'entrepreneuriat en Europe est née du fait qu'on cherchait à créer des emplois. Et comment créer ces emplois? On s'est dit que ceux déjà qui travaillent et qui ont déjà une expérience, ils peuvent aller monnayer leur expérience en créant leur propre entreprise. Et quand ils créent leurs entreprises, ils multiplient le nombre d'entreprises. Ils ont appelé ça les petites et moyennes entreprises. Ils multiplient les entreprises, donc ils multiplient les possibilités d'emploi. C'était cela la base au début. Et ensuite, aujourd'hui, on entend les jeunes croient, il suffit de ne pas aller à l'école et de dire, je fais quelque chose, je suis dans l'entrepreneuriat. Détrompez-vous. L'entrepreneuriat, pour devenir riche, passe par des critères qui sont d'abord la formation, l'expérience, maintenant le capital. Et c'est comment avoir le capital? C'est comme ça que nous réfléchions comment avoir ce capital. Parce que les banques ne financent pas toujours. Or, aujourd'hui, le rêve de croire que je joue à ceci, je donne l'argent, cela, ça va se multiplier, c'est illégal. C'est illégal. C'est parce que les États n'ont pas encore commencé à sanctionner. Il y a certains pays où on a arrêté certains systèmes. Parce que dans la légalité, pour servir des intérêts d'argent, il faut d'abord avoir une licence d'exploitation bancaire ou de microfinance. Un. Deuxièmement, il faut être déclaré dans le pays. Donc, dans la zone UMOA, il faut être déclaré. Il faut être déclaré. Et ensuite, montrer ce que tu fais. Et lorsque c'est agréé, maintenant tu t'assois, tu as ton entreprise, si tu dois servir des intérêts, c'est parce que tu as déjà une licence bancaire. Et on a la traçabilité de comment tu sers les intérêts. Mais là où on vous dit, voilà, vous devez tant de francs, ça se multiplie. Toute la jeunesse rêve de cela pour être riche. Je dis non. C'est de l'utopie. À brève ou longue échéance, vous allez désenchanter. Je dois t'avouer que l'école n'est pas une mauvaise chose. Attention. C'est vrai que l'école a ses limites. Mais l'école n'est pas une mauvaise chose. La preuve. Si aujourd'hui je peux m'exprimer aussi couramment et que je peux écrire, c'est parce que je suis allé à l'école. Attention. Mais maintenant, c'est le fait de se limiter à ce qu'on a appris à l'école qui est un problème. Donc, sache qu'en allant à l'école, tu vas développer certaines aptitudes. Et il faut aussi qu'en dehors de l'école, que tu développes d'autres aptitudes. Parce que ce que tu vas apprendre à l'école ne sera jamais suffisant. J'ai dit bien jamais. Et pire encore, lorsqu'il s'agit du business, le business n'est pas à l'école qu'on va t'apprendre à gagner de l'argent, non. Parce que si vraiment, à l'école, on pouvait t'apprendre à gagner de l'argent, ces gens-là seraient beaucoup plus riches. Donc, il faut que toi-même, tu sois dans une démarche d'apprendre comment gagner de l'argent. Et en réalité, personne ne peut vraiment t'apprendre comment gagner de l'argent. Il faut que toi-même, tu puisses l'apprendre en autodidacte. Ceci, c'est clair, net et précis. Donc, en ce qui concerne le salariat, je l'ai déjà dit par le passé, le salariat te permet de faire deux choses. Premièrement, de gagner en expérience. Et deuxièmement, de construire un capital d'épargne que tu pourras investir pour bâtir ton empli. Les deux choses auxquelles doit te servir le salariat, le mal vient du fait que certaines personnes se contentent juste de vivre de leur salaire. Et si tu te contentes juste de vivre de ton salaire, ma personne, tu ne pourras pas devenir riche. Pour la simple raison que, lorsque tu te contentes de ton salaire, tout ce que tu fais, c'est que tu produis du travail. Un travailleur produit du travail. Alors que pour devenir riche, il faut que tu deviennes un producteur de richesse. Alors que la seule école dans laquelle on apprend à produire de la richesse, c'est un business. Donc voilà ma personne, les quatre conseils que je voulais partager avec toi, qui ont été donnés par le coach Zoroum. J'espère que ce conseil t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des mentors dont tu aimerais que je partage le message avec toi. Et cela est dit, je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada